Super, super. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sylvain. Moi, dans la vie, je suis ce qu'on appelle un développeur web. C'est-à-dire que je programme un outil qui permet aux gens de créer des sites web. Et nous avons Flavien avec nous, qui sera la petite voix dans ma tête, que vous ne verrez pas. Et qui est aussi un développeur web, lui qui crée des sites et des outils et d'autres. J'ai oublié quelque chose, Flavien, pour te présenter ? Non, c'est très bien, c'est ça. Et j'animerai la troisième séance. Et oui, vous pourrez le voir en direct, puisqu'il sera pour notre troisième séance, pour vous parler de JavaScript. Donc Flavien et moi, on est dans une association qui s'appelle LibreCodeur. Je vous ai mis notre petit site internet en arrière-plan. Donc je disais que nous sommes les BrieCodeurs. Nous nous définissons comme un collectif numérique et citoyen. Et nous sommes une association d'origine lyonnaise, qui a tendance à faire des ateliers d'initiation à la programmation et aux outils du web pour les enfants, pour les adultes. Donc en général, on les faisait en présentiel. Mais là, comme il y a un petit peu une situation d'urgence, on a trouvé un moyen de substitution. Donc j'espère que nos petits ateliers vous plairont. On va essayer de vous apprendre ce qu'on fait dans nos métiers de programmeurs. Et vous pourrez voir si ça vous plaît. Et puis on partagera sûrement plein de ressources pour ceux qui veulent pousser leur apprentissage un peu plus loin. Voilà, ça c'est pour nous présenter. Mais si vous êtes venu ce soir, c'est pour nous écouter, vous expliquer qu'est-ce que c'est que le web et comment on peut créer ces pages web. Alors en fait, pour aller assez rapidement sur ce qu'est le web, En fait, le web, ça fait partie de l'internet. L'internet, c'est rien de plus qu'un réseau de tous les ordinateurs dans le monde qui veulent communiquer entre eux. Et pour communiquer entre eux, donc les ordinateurs comme les humains, ont besoin de ce qu'on appelle des protocoles de communication. Un protocole, nous, entre humains, pour communiquer, on en a défini plusieurs. Par exemple, nous avons la parole qui nous permet de discuter avec un congénère. Nous avons aussi l'écrit, nous avons le dessin, nous avons la gestuelle qui nous permettent de nous expliquer, mais de manière différente. Eh bien, les ordinateurs aussi, ils ont tout un tas de protocoles qui leur permettent de communiquer de manière différente. Et l'un d'entre eux, c'est celui qu'on appelle le protocole HTTP. HTTP, ça veut dire Hypertexte Transfer Protocol. Et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça un peu flouin. et c'est le protocole qui sert à construire ce qu'on appelle communément le web. Comment ça fonctionne, le web ? Eh bien, en fait, dans le protocole HTTP, on définit deux rôles pour deux ordinateurs qui veulent communiquer entre eux. L'un d'entre eux sera le client, et l'autre sera le serveur. Ça fonctionne en deux temps. D'abord, le client va émettre une requête au serveur. Puis, le serveur va ensuite ramener la réponse à ce client. Et cette réponse, ce sera souvent ce qu'on appelle une page HTML. Alors, c'est intéressant, parce que, par exemple, je suis allé sur le site des BrieCodeurs. Et donc, j'ai demandé à voir la page Internet des BrieCodeurs. C'est ce qu'on voit ici, donc cette jolie page avec notre chaton. C'est-à-dire que le serveur qui héberge le site des BrieCodeurs m'a renvoyé la page HTML des BrieCodeurs. La page d'accueil des BrieCodeurs. A ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que cette page, elle n'est plus sur le serveur. Elle est sur le client, qui est mon ordinateur. Donc, si par exemple, je voulais modifier cette page, je pourrais le faire. Et je pourrais, par exemple, ajouter quelques caractères dans le titre. Parce que je suis sur mon ordinateur et je fais bien ce que je veux. Donc, si je voulais ajouter les BrieCodeurs et BrieCodeuses, je pourrais tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai modifié la page Web qui est sur le site Internet des BrieCodeurs ? Absolument pas. J'ai seulement modifié la page qui est sur mon ordinateur. Si je redemande, si je refais une requête au serveur des BrieCodeurs, eh bien, il me donnera la page qui n'est pas modifiée. Imaginons maintenant que cette page, moi, je l'aime bien. J'ai envie de la garder. Alors, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur à moi. Sur mon ordinateur, je l'enregistre. Si je vais sur cet ordinateur, je vais avoir cette belle page HTML ici qui est sur mon ordinateur. Donc, actuellement, personne ne peut la lire puisque c'est la mienne et je n'ai pas décidé de la partager. Mais moi, si je veux, je peux l'ouvrir dans le navigateur depuis mon ordinateur. Donc, si je choisis de l'ouvrir dans Firefox, actuellement, je suis en train de consulter cette page HTML qui est sur mon ordinateur. Vous voyez que dans l'adresse du navigateur, je ne suis absolument plus sur Internet. Je suis dans mon système de fichiers. Ce n'est pas ce que j'ai envie de vous présenter pour aujourd'hui. Donc, je ne vais plus trop vous montrer comment on écrit une page HTML. La page HTML des BrieCodeurs, elle est un petit peu évoluée. Il y a beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer celle-là au début. Je vais vous montrer une toute nouvelle page HTML. En fait, pour écrire une page HTML, c'est très simple. Une page HTML, c'est du texte. Du texte qui a une certaine mise en forme qui permet au navigateur web de la comprendre. Ça fait un petit moment que je discute. Peut-être que je suis passé vite sur certains points. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Donc, comment on écrit une page HTML ? Une page HTML, c'est très simple. C'est du texte qui est écrit d'une certaine manière qui fait qu'un navigateur peut arriver à vous l'afficher. Un navigateur, il peut afficher tout genre de pages. Si j'écris un simple coucou tout le monde et que je l'enregistre sur mon bureau. Je vais tout à fait pouvoir l'ouvrir avec mon navigateur. Mais, ce n'est pas exactement ça qu'on veut. Parce que, avoir un coucou tout le monde, vous voyez que c'est assez limité. Comment on écrit une page HTML ? Alors, une page HTML, on commence par lui dire qu'on est en train d'écrire du HTML. Donc, on lui dit, attention, ce que je mets entre ces deux morceaux, ces deux balises, ce qu'on appelle, donc vous voyez la balise qui est encadrée de chevrons. Donc, ce que je mets entre ces deux balises, c'est du HTML. Le HTML, on le décompose en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la tête, La tête, elle sert à communiquer avec les ordinateurs, avec le navigateur, qui va comprendre de quoi parle votre page. Donc, pour que l'ordinateur comprenne de quoi parle ma page, je vais lui donner un titre. Ce titre, c'est « Comment créer sa page HTML ? » Tout ça, c'est très bien. Mais une page HTML, ce n'est pas que pour les ordinateurs. Une page HTML, c'est pour que des gens puissent la consulter également. Donc, la deuxième partie d'une page HTML, c'est la partie qui est destinée à la lecture par les humains. Cette partie, ça s'appelle le « Body ». Le « Body », c'est le corps de la page HTML. Et comme on veut que les humains comprennent à peu près la même chose que les ordinateurs, ça vaut le coup de repréciser le titre. Ce titre-là, il est dans une autre balise. C'est une balise de titre de niveau 1. C'est-à-dire que dans ma page, c'est le titre le plus important. C'est la balise H1. Si maintenant, j'enregistre tout ça et que je recharge cette page dans mon navigateur, je vais avoir un affichage qui correspond un petit peu plus à ce qu'on attend sur le web. Alors certes, pour le moment, ce n'est pas très joli, je vous l'accorde. Donc, ce qui est important à comprendre dans le HTML, c'est que c'est un langage qu'on appelle « structuré ». La structure, c'est de dire que je vais avoir des balises qui sont imbriquées dans des balises, qui sont imbriquées dans des balises, et dans les balises, je peux avoir du contenu de texte. Vous voyez qu'en fait, ce qui est affiché dans mon écran, ce n'est pas les balises elles-mêmes, mais c'est uniquement le contenu de ces balises. Ce que je veux comprendre, c'est ce qu'il y a à lire pour moi en tant qu'être humain. Les balises servent à l'ordinateur à comprendre de comment il doit interpréter cette information. Donc, une balise, elle doit toujours, ou presque toujours, être refermée une fois qu'on a mis le contenu qu'on voulait, à l'intérieur. Mais ce contenu, ça peut être une autre balise, qui contient une autre balise. Et il n'y a pas de limite au nombre de balises qui peuvent contenir des balises. Mais, il y a des règles, des règles à respecter sur quelles balises peuvent contenir quelles balises. Si, par exemple, je fais une balise de titre, comme le H1, il est logique que dans un titre, je ne mette pas la balise de paragraphe, puisque un titre ne va pas contenir un paragraphe, ce n'est pas logique. Et, je vais faire un paragraphe, ce n'est pas logique. Et, si je recharge ma page, je vais voir que le navigateur, il a compris que dans les balises que je lui ai expliquées, qu'il y avait le titre qui était beaucoup plus important que le paragraphe, puisque le titre, c'est quand même très parlant. Il faut que les gens le voient, il faut qu'il soit placé au début, il faut qu'on comprenne bien ce que l'on est en train de nous raconter. Tandis que les paragraphes, il peut y en avoir de plus en plus qui vont se dérouler dans la page. Donc, cette structuration permet non seulement au navigateur de savoir comment il faut afficher le texte que l'on écrit, mais permet également aux humains de comprendre le déroulement logique de ce que vous voulez leur raconter. C'est ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est pareil sur Internet que dans un livre. C'est-à-dire que ce que vous voulez raconter, il y a une manière de le faire, et il y a un sens qui est accordé à chaque mot. Et vous accordez autant de sens aux mots que vous écrivez dans la page qu'au type de balise que vous utilisez pour la structurer. Ces balises, il y en a beaucoup. On peut en avoir une liste assez exhaustive sur le site de Modila, la fondation Modila. Modila, c'est la fondation qui édite le navigateur Firefox. Donc, autant vous dire que pour tout ce qui est Internet, ils en connaissent un petit paquet. Et ils peuvent vous apprendre tout ce qui est le HTML. Donc, si vous allez sur le site de Modila, là, qui arrive d'être indisponible de temps en temps, vous pourrez normalement voir la liste de toutes les balises du HTML. Et hop, et hop, et voilà. Et vous verrez aussi que je ne vous ai pas raconté que des bêtises actuellement. Vous avez vu que pour écrire ma page web, j'ai utilisé un petit éditeur de texte très simple. Alors, moi, j'utilise le système d'exploitation qui s'appelle Linux, donc qui vient avec son propre éditeur de texte standard, qui est l'équivalent plus ou moins du bloc notes sous Windows. Donc, en fait, pour écrire une page HTML, vous avez besoin de vraiment les outils les plus basiques qui existent. Un éditeur de texte, il faut quand même le différencier d'un logiciel de traitement de texte. Un logiciel de traitement de texte, ça va par exemple être Word. Dans un logiciel, dans un éditeur de texte, vous n'avez pas de manière, moyen de mettre en forme le texte. Vous n'avez pas de grave, vous n'avez pas de possibilité de régler la taille de la police, etc. Ce n'est pas du tout le rôle d'un éditeur de texte. Un éditeur de texte, ça sert à faire des documents qui vont être interprétés par des ordinateurs. Et c'est ensuite dans d'autres règles que vous allez pouvoir changer la police de ces... changer la mise en page de cette page HTML. Avant ça, je vais vous montrer ce qu'on aime bien utiliser, nous, les développeurs. Ce sont des éditeurs de texte également. Mais des éditeurs de texte qui sont un petit peu plus évolués. Donc si je reprends ma page avec un éditeur de texte qui s'appelle Atom, je vais avoir quelque chose qui me plaît bien. C'est-à-dire que je vais avoir cette structure qui est... qui est assez... qui est ce qu'on appelle indentée. Donc à chaque fois que je vais vouloir ajouter une nouvelle ligne, il va comprendre que ma balise est à l'intérieur d'une autre balise et donc que j'ai envie de la décaler un petit peu sur la droite pour arriver à me repérer dans quelle balise est imbriquée dans laquelle. Et du coup, il va me permettre de me repérer plus facilement. C'est... ça a le même effet que mon éditeur de texte de tout à l'heure. Je suis toujours en train de modifier la page web qui se trouve actuellement sur mon ordinateur. A la différence que souvent les éditeurs de texte ont pas mal de fonctionnalités qui nous plaisent bien et notamment cette fonctionnalité-là qui s'appelle la coloration syntaxique. La coloration syntaxique, vous voyez que ça me permet de mettre en couleurs différentes les balises du texte qu'elles contiennent. Et ça, c'est très important pour un développeur d'arriver à rapidement analyser ce qui se passe dans ma page. Parce que cette page est actuellement très simple mais si je reprenais la page des Bricodeurs que j'ai téléchargée tout à l'heure vous allez vite voir que ça devient plus compliqué. Et oui ! Donc vous voyez que même si je ne comprends pas exactement tout ce qui se passe sur cette page le fait d'avoir quelques couleurs du rouge, du bleu, du vert c'est une information qui va me sauter aux yeux plus facilement. Et là, je vais arriver quand même à comprendre un peu mieux ce qui se passe dedans ma page. Donc je disais que des balises il en existe beaucoup il en existe beaucoup et il y a une balise très intéressante qui sert à structurer le web qui s'appelle la balise en anglais c'est sûrement ce qu'on appelle le anchor qui est donc une balise qui sert à faire des liens ce sont ce qu'on appelle les liens hypertextes qui permettent aux internautes de passer d'une page à une autre. Vous avez tous navigué sur le web et sur le web vous n'écrivez pas votre requête HTTP à chaque fois que vous voulez consulter une page web vous n'utilisez pas votre navigateur à chaque fois vous ne rentrez pas une nouvelle URL à chaque fois que vous voulez vous déplacer. Vous cliquez sur des liens hypertextes et ces liens hypertextes en plus de contenir un texte qui permet de savoir de vous prévoir à peu près où on va vous amener et bien ces liens-là ces liens-là ils ont ils ont ce qu'on appelle un attribut cet attribut c'est le petit mot-clé href que j'ai écrit ici vous voyez qui ressort en orange donc c'est là où la coloration syntaxique mède puisque je peux facilement voir que dans ma balise A il y a un attribut href cet attribut il va avoir une valeur et cette valeur ça va être l'adresse URL de l'endroit où le lien va amener mon visiteur et ce lien ce visiteur j'ai envie qu'il aille sur le site des bricodeurs donc je vais écrire l'adresse URL des bricodeurs et si je réouvre ma page je vois que mon lien a été créé ce qui me permet d'arriver immédiatement sur internet sur le site internet des bricodeurs c'est de cette manière là que on a construit le web pourquoi le web ? le web c'est l'anglais pour dire la toile et en fait c'est le réseau composé par tous les liens qui se renvoient les uns les autres sur plusieurs pages qui forment une sorte d'ensemble de toile sur laquelle on peut naviguer à la manière d'une araignée c'est très métaphorique mais c'est comme ça que ça fonctionne est-ce qu'on a des questions actuellement ? on a un petit peu de décalage donc je vais attendre quelques secondes qu'on me remonte des questions et s'il y en a pas j'irai un petit peu plus vite sur la suite non il n'y a pas de questions actuellement n'oublie pas qu'on a un décalage de 30 secondes le moment où tu dis est-ce que vous avez des questions 30 secondes c'est déjà écoulé entre le moment mais en quelle question je te préviens n'arrête t'inquiète pas ça roule bon puisqu'apparemment tout cela est très clair pour vous vous êtes des petits des petits malins donc on va aller un peu plus loin je vous ai dit que alors qu'est-ce qu'on a vu pour le moment on a vu que l'internet ce sont des clients qui effectuent des requêtes envers des serveurs qui leur donnent des réponses sous forme de pages html on a vu que ces pages html ce sont des documents qui sont qui sont constitués exclusivement de texte d'un texte structuré à travers un système de balises qui contiennent des informations et on a vu que ces balises peuvent constituer des liens hypertextes qui permettent de qui permettent de consulter d'autres pages html ailleurs sur internet mais est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire avec le web ben pas exactement parce que vous voyez bien que cette page là elle est elle est vachement plus elle est vachement plus jolie que la page web que j'ai que j'ai écrite que j'ai écrite à la va vite elle est donc si je la recharge hop elle est ici on a une question de Hippolyte qui demande quel éditeur de texte tu utilises alors c'est vrai que je suis allé un petit peu vite sur mon éditeur de texte mon éditeur de texte celui-ci s'appelle Atom c'est un éditeur qui est devenu assez populaire et qu'on peut télécharger gratuitement sur internet en allant à l'adresse atom.io donc je vais pouvoir télécharger la dernière version sur quel que soit le système d'exploitation que j'utilise donc si j'utilise Windows Mac ou Linux qui est mon cas je pourrais avoir Atom sur mon sur mon ordinateur Atom c'est un éditeur qui est qui est assez flexible et qui va pouvoir avoir plein d'extensions intéressantes donc à chacun ensuite de le personnaliser une extension que j'aime beaucoup de Atom c'est c'est une extension qui s'appelle Emet par exemple qui me permet d'avoir des raccourcis de clavier pour le texte pour le texte ah ouais bravo ça marche ça fonctionne pas allez hop acheter eh ben elle est peut-être pas activée non bon bref ça tombe à l'eau tant pis tant pis enfin bref donc Atom c'est un bon petit éditeur et ça pour écrire des pages HTML ça vous suffira amplement il y en a beaucoup qui existent on a par exemple ce blind texte qui est très populaire ce blind texte hop je suis très très mauvais à cliquer sur des liens des liens qui sont n'est-ce pas des balises A avec un attribut href qui emmène sur une autre URL sur le web donc on a je disais on a plein d'éditeurs différents on a ce blind texte on a bracket pas forcément le plus utilisé mais mais qui qui fait le taf aussi bref on a on a le notepad++ aussi pour pour ceux qui qui sont un petit peu old school enfin bref le tous les éditeurs au final ils arriveront à faire plus ou moins la même chose voyez que après on peut on peut les customiser un peu comme on veut notamment ce que les développeurs aiment bien faire c'est d'avoir de changer les couleurs les couleurs du menu les éditeurs il y en a plusieurs et puis chacun peut être personnalisé peut être étendu au fur et à mesure des besoins que vous avez donc n'hésitez pas à en essayer plusieurs et puis à voir ce qui vous convient le mieux donc ce que je disais c'est que oui cette page là que j'ai écrite à la bavite elle est quand même pas très jolie et ce que je vous ai dit aussi c'est que le but d'un éditeur de texte c'est vraiment d'écrire du d'écrire du texte d'écrire ce qu'on appelle du contenu et c'est le but d'HTML aussi c'est de permettre aux gens sur internet de consulter de consulter des documents qui ont un sens mais quand on lit un livre on distingue deux parties on a le fond donc le fond qui est qui est justement le contenu du livre qui est de quoi ça parle et c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu mais si si la forme n'est pas agréable donc si toute la mise alors pas que la mise en page mais l'écriture n'est pas n'est pas soignée on va un peu avoir du mal à suivre et c'est un peu pareil sur le web et on a on a dissocié ces deux ces deux responsabilités entre deux langages qui sont séparés qui sont différents donc qui sont le HTML que je vous ai présenté et qui sont le CSS donc si par exemple je décide d'embellir ma page je vais pouvoir lui dire attention je veux que cette page là tu la tu la stylise avec une feuille de style une feuille de style c'est c'est là où on écrit du CSS donc cette feuille de style je vais écrire un lien dans ma page HTML lui dire cette page HTML là aura le style qui est défini dans cette feuille de style que j'ai nommé style.css style.css ça n'existe pas encore je vais la créer ne t'en fais pas donc ce lien là ce n'est pas une information que je destine au lecteur de ma page web c'est une information que je destine au navigateur pour qu'il arrive à faire le lien entre la page HTML qui est le contenu l'information que je veux que l'utilisateur puisse consulter et la feuille de style qui qui va être la manière dont je veux présenter cette information à mon utilisateur le lien vers la feuille de style est une information destinée au navigateur donc la balise lien va à l'intérieur de la balise tête donc head qui n'est pas consultable par les internautes donc à partir du moment où j'ai lié cette feuille de style il faudrait quand même qu'elle existe ça peut être pas mal ça peut être pas mal donc je vais la créer et on va voir comment on écrit du CSS la première chose que je peux vouloir faire c'est je me dis ouais ce texte il est quand même il est quand même tout à gauche ça me plaît pas trop donc ce que je vais pouvoir dire c'est pour tout le texte qui est à l'intérieur de ma balise body donc si je retourne sur ma page ma page coucou vous voyez que la balise body c'est tout ça je vais dire pour ce texte qui est là je veux que l'alignement soit centré donc je vais mettre ma page à jour et normalement il va y avoir une erreur puisque je suis en live et je n'aurais pas pensé à tout hop ah non voilà c'est bon donc voilà vous voyez que mon texte il a été il a été centré je ne l'ai pas centré manuellement dans ma page HTML puisque je ne sais pas la taille de la fenêtre dans lequel ce texte là va être consulté si je l'avais mis sur internet les gens peuvent naviguer sur internet avec des écrans 4K ou avec des mobiles donc je ne sais pas la taille qu'il va faire donc je ne vais pas faire des espaces manuellement pour centrer mon texte non seulement ça va être pénible et en plus ça ne va pas marcher donc j'ai utilisé ce qu'on appelle une règle CSS une règle CSS ça s'écrit dans un fichier CSS de préférence qui est lié à une page HTML une règle CSS elle a elle a elle a trois composantes donc elle a le sélecteur en fait qui permet de dire à quelle partie de ma page HTML j'applique ma règle CSS donc là c'est la partie la balise body donc tout le texte qui est contenu dans la balise body même surtout le texte qui est contenu dans les balises qui sont dans la balise body donc elle a aussi une propriété donc qu'est-ce que je modifie dans qu'est-ce que ma règle modifie à l'affichage donc elle modifie l'alignement du texte donc là encore je ne l'ai pas inventé il y a tout un tas de propriétés qui sont qui existent qui sont listées sur les sites web comme le le Mozilla développeur network sur lesquels on peut influer et donc cette propriété je lui ai donné une valeur donc j'ai décidé de centrer le texte c'est la valeur center si je voulais changer d'autres propriétés je pourrais dire alors ça ça va être un petit peu non voilà je vais ensuite faire d'autres règles je vais faire d'autres règles je vais faire une règle sur les balises paragraphes et je vais un petit peu les agrandir parce que je les trouve un petit peu petites donc je vais dire je vais donner une font size de 16 pixels si j'allume Sylvain ouais peux-tu nous expliquer la différence entre ce qu'un web designer fait et le CSS c'est une question de Dalila ah donc c'est une très bonne question Dalila donc je vais je vais la répéter puisque il n'y a que moi qui entend Flavien dans ma tête ah non mais vous voyez le vous regardez le chat oui donc Dalila tu veux savoir quelle est la différence entre le web design et écrire du CSS et bien en fait ça peut se recouper il y a des gens qui font les deux moi personnellement je fais ni l'un ni l'autre Flavien tu fais encore pas mal de CSS il me semble donc en fait Flavien tu connais un bon site de ressources de web design le blog du web design par exemple le blog du web design donc un web designer en fait il va il va réfléchir à l'expérience que l'utilisateur va pouvoir avoir sur un site internet il va faire ce qu'on appelle des maquettes donc dans ces maquettes en fait il va les faire avec un logiciel un logiciel de traitement d'image donc un logiciel comme Adobe Photoshop ben voilà on voit qu'ici on a un tutoriel pour Adobe Photoshop et oui le web designer il va adorer tout ce genre d'article sur les tendances du X en fait il va se dire tiens ce serait pas mal de faire voilà de faire des des sites un peu un peu épurés comme ça noir avec des belles polices bien fines comme ça donc il va réfléchir un peu à ça par contre il va le faire ça il va faire juste une image en fait il va pas il va pas créer vraiment un site internet sur lequel les gens vont pouvoir vont pouvoir naviguer il va faire il va faire une belle image il va faire généralement un donc ce qu'on appelle une maquette une maquette qui va rendre sous forme de souvent c'est des fichiers Photoshop donc qui permettent de voir un petit peu d'avoir des informations sur les polices qui sont utilisées la valeur des couleurs qui sont utilisées et il va donner ça à souvent un intégrateur web et à ce moment là l'intégrateur web il va se dire bah tiens ok donc ça c'est le design qu'on m'a qu'on m'a donné donc imaginons ça c'est ce design là et l'intégrateur web il va se dire alors à partir de ce design là comment je vais faire pour le reproduire sur un navigateur je vais peut-être pas choisir l'exemple le plus simple mais on va essayer on va essayer de se faire une petite intégration à partir de ma page web ici hop donc on va dire ok qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans cette page qu'est-ce que c'est quoi son c'est quoi son sa caractéristique premièrement on voit qu'elle est divisée en trois donc on va dire ok je vais faire trois parties pour simplifier tout ça je vais ajouter alors je vais vous apprendre déjà une mauvaise une pratique qui est un petit peu controversée c'est-à-dire de créer des balises HTML juste pour séparer mon contenu mon juste pour séparer visuellement ma page web donc je vais faire des balises donc ce sont des balises les balises qu'on appelle div c'est pour dire division ça permet de grouper un ensemble de contenus par exemple je peux grouper mon paragraphe avec un lien et ce lien je vais l'envoyer vers le Mozilla développeur network jtps2.slash parce que comme vous suivez mozilla.org je vais dire en savoir plus donc la balise div par exemple elle, elle m'aura permis de grouper le contenu et le paragraphe et le lien pardon et je vais faire pareil une deuxième fois pour grouper hop mon deuxième paragraphe avec mon deuxième lien donc si je retourne sur mon navigateur sur ma page que je suis en train de coder de créer je vois que pour le moment ça ne change pas grand chose donc j'ai bien le lien en savoir plus ce que j'ai rajouté par contre la balise div on ne la voit pas donc est-ce que ça ressemble à la maquette que m'a donné mon web designer absolument pas on voit bien que dans la maquette du web designer donc les différents éléments sont les uns à côté des autres tandis que moi ils sont les uns au dessus des autres donc ce que je vais pouvoir lui dire c'est de lui dire ok pour chaque div au lieu de lui faire prendre toute la largeur de l'écran je vais lui dire ta largeur de l'écran ça va être 33% 33% de l'écran ça va me permettre éventuellement d'en mettre 3 côte à côte pour le moment il y en a deux mais ça va me permettre éventuellement d'en mettre 3 côte à côte sauf que là ça va pas marcher ça va pas marcher parce que on arrive dans ce qui fait la spécificité de l'informatique c'est que l'informatique c'est très bas du front c'est très c'est très procédurier donc en fait ces balises c'est ces différentes donc ces différentes divisions de de ma page web elles sont programmées pour se mettre les unes par dessus les autres en fait si je regarde dans un outil très pratique d'intégration web qui est qui est qui est dans tous les navigateurs donc dans tous les navigateurs vous pouvez aller dans les les options et ouvrir ce qu'on appelle les outils de développement dans ces outils de développement vous avez l'inspecteur de code l'inspecteur il va vous montrer qu'en fait qu'il va vous montrer qu'elles sont les balises qu'il y a dans votre page web et il va vous montrer quels sont leurs résultats dans votre sur votre navigateur donc en fait je vois bien que j'ai cette balise là div qui groupe mon paragraphe et mon lien hypertexte et en fait si à vue de nez je me rends compte qu'elle fait bien effectivement 33% plus ou moins de l'écran vous voyez bien que là j'aurais pu facilement en aligner trois les unes à côté des autres mais par contre je ne lui ai jamais dit que je veux que chacune s'aligne les unes à côté des autres et ce n'est pas le comportement par défaut d'un élément HTML donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner dans mon dans mon éditeur dans ma feuille de style CSS et je vais lui dire ok je veux que tu changes l'affichage de ces de ces éléments HTML et je ne veux plus que tu les affiches les uns par dessus les autres je veux que tu les affiches en ligne et là je ne vais pas vous expliquer immédiatement mais ça va s'appeler inline block et pas juste inline c'est deux choses différentes je n'ai pas trop envie de vous embêter avec ça aujourd'hui oui tu devrais remettre ton éditeur de code en grand ok parce que c'est perturbant pour les gens voilà donc je lui ai dit à partir de ce moment là je lui ai dit je veux que l'affichage de mes éléments qui sont de type div donc tout ce qui est à l'intérieur des balises div soit fait en ligne donc inline et là je vois que en fait mes éléments je peux les mettre les uns à côté des autres donc ils font toujours 33% de la taille en fait si je voulais je pourrais je pourrais aller les modifier immédiatement dedans mon inspecteur qui est de mon navigateur pour voir ce que ça fait je pourrais enlever la taille de 33% et je vois que si je l'enlève ils vont de base ils vont prendre tout l'espace qui leur est disponible mais si je... on a pas mal de latence est-ce qu'il était possible de quitter quelques trucs sur ton ordinateur pour gagner un peu de bande ou pas ? je peux optimiser avec ça 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 peut-être quelques anglais ou c'est quoi de ouvert à côté ça j'en ai besoin je peux le télécharger à la limite et hop sur le mur aussi et ça j'en ai plus je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux là sinon ah j'ai plus besoin d'être sur le slack voilà voilà bon bah je suis désolé j'espère que qu'on va que ça va un petit peu accélérer les choses mais c'est vrai que avec le nombre de personnes qui doivent être sur internet actuellement ça risque d'être un peu compliqué donc j'étais en train de vous dire voilà j'ai réussi à mettre les images les unes à côté des autres par contre bon ça ressemble pas vraiment à l'image pour le moment un autre détail qui est important c'est que par exemple en fait je vois que ici j'ai des j'ai des j'ai des boutons qui sont orange et blanc je vais peut-être pouvoir essayer de faire ça dans mon dans mon dans mon dans mon CSS aussi donc je vais dire que tout ce qui est des liens donc des balises des balises à tout ce qui est à l'intérieur des balises à je vais lui donner une couleur de fond qui va être orange alors je vais écrire orange je sais pas si oui on doit en avoir une donc voilà je vais leur donner une couleur orange ok ça c'est fait par contre le texte à l'intérieur il est censé être blanc donc je vais leur donner une couleur white alors en général on utilise rarement le nom des couleurs directement on utilise un code numérique qui va en fait définir la quantité des couleurs pas des couleurs primaires parce que c'est pas exactement les mêmes que lorsque on faisait des mélanges à l'école à l'école primaire justement mais qui va définir la quantité de lumière bleue la quantité de lumière verte et la quantité de lumière rouge qu'on va mélanger pour avoir notre couleur et si vous voulez trouver la bonne couleur qui vous convient en général le mieux à faire c'est d'utiliser ce qu'on appelle un couleur picker un color picker par exemple vous voyez que ici je vais pouvoir manipuler ça pour trouver un beau orange qui me plaît je vais régler je vais régler la 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 comment on dit je ne me rappelle plus la couleur que je veux je vais régler la saturation la luminosité donc en me déplaçant comme ça et là il va générer ce qu'on appelle un code hexadécimal donc qui est une valeur numérique retenez juste c'est une valeur numérique qui va permettre au navigateur de comprendre quelle est exactement la couleur que je veux et ça je vais pouvoir l'utiliser comme valeur de ma propriété CSS donc à partir de ce moment là je vais avoir du beau orange voilà il est un petit peu plus foncé ça permet de faire ressortir un petit peu plus le blanc qu'il y a derrière si je re-regarde mon image je vois que mes boutons là ils ne sont pas soulignés donc ce que je vais dire c'est je ne veux pas que tu fasses deux décorations du texte donc je vais dire je vais renseigner la propriété text decoration à la valeur none hop comme ça je supprime le soulignement de mes boutons mes boutons là ils ont un background ok mais le background il est assez il n'est pas je trouve qu'il ne s'étend pas assez par rapport à la par rapport au modèle qu'on m'a donné donc ce que je vais faire c'est que je vais agrandir donc la marge enfin la marge intérieure autour de mes autour de mes boutons je vais dire que je vais leur donner un padding donc padding c'est la marge intérieure et je vais lui donner une petite valeur en pixels je vais lui dire que je veux 10 pixels tout autour de mon texte qui va appartenir au bouton mais qui ne va pas voilà qui va être du coup coloré en orange si je regarde dans mon inspecteur donc je vois qu'en fait mon élément ici il est il est donc il est centré donc mon élément c'est le texte mais je vois aussi que j'ai ajouté une petite marge autour du texte et ça c'est ça l'effet du padding en fait tous les éléments vont être considérés par le navigateur comme étant des carrés en fait ces carrés vous voyez que ici le navigateur il vous explique qu'il y a 4 parties à chaque élément HTML il y a donc le contenu qui est ici au milieu donc le contenu il a une certaine taille il a un padding qui est directement autour du contenu donc ce padding c'est celui que je viens de rajouter de 10 pixels il a éventuellement une bordure que je peux rajouter donc je pourrais mettre une bordure qui serait d'une autre couleur que mon fond que mon fond de comment dire que ma couleur de fond et là aussi une marge extérieure donc qui est entre la bordure de l'élément et les autres éléments qui permet de les séparer les uns avec les autres vous voyez que par exemple ici même coloré mon bouton ne touche pas directement le paragraphe en fait il y a une petite marge autour qui vient du paragraphe en fait qui a une petite marge de 16 avec les éléments qui la suivent vous voyez que cette marge est mise en subrayance par mon navigateur qui me permet de savoir un peu comment chaque élément s'agence les uns avec les autres donc voilà en fait c'est ça le travail de l'intégrateur web par rapport au designer c'est vraiment de prendre la maquette que lui donne le designer et de traduire tout ce qui est uniquement des images en du code HTML et CSS que le navigateur peut comprendre j'espère que ça a répondu à ta question ok la différence entre le pixel et le EM wow une bonne question Sima et comment expliquer simplement en fait le pixel donc vous comprenez à peu près tout ce qu'est un pixel un pixel c'est la plus petite unité de mesure d'un écran d'un écran d'ordinateur ou de téléphone donc c'est vraiment un pixel ça existe c'est physique donc il y a certains écrans qui peuvent afficher jusqu'à jusqu'à 1900 pixels en large et 1080 en hauteur et il y en a qui peuvent en afficher beaucoup plus et les téléphones qui peuvent en afficher beaucoup moins donc le pixel c'est une valeur c'est une valeur réelle en fait c'est une valeur qui est physique un pixel ça a une certaine taille si je donne ma valeur en pixel à mon texte il va avoir la taille il va être affiché sur le nombre de pixels que j'aurais précisé em c'est ce qu'on appelle une valeur relative en fait em c'est ça va dépendre des valeurs qui le précèdent si par exemple je dis que donc la alors je vais dire que ma police fait 16 pixels je vais même dire qu'elle en fait qu'elle en fait 24 24 pixels donc tout devrait être un peu plus gros voilà par contre vous voyez qu'en fait il n'y a pas tout mon texte qui fait 24 pixels il y a bien le titre qui est beaucoup plus grand que que les paragraphes et c'est ce qu'on lui demande puisqu'on veut effectivement qu'un titre soit soit mis en valeur donc si je lui dis que mon titre par rapport à donc mon titre fait 2 em en fait il va faire 2 fois la valeur du reste du texte il va faire 2 fois la valeur que j'ai spécifiée il va faire 2 fois 24 pixels donc 48 pixels ce qui devait déjà être sa valeur de base si je le change à 3 donc voilà il va faire 3 fois la valeur de base que j'ai spécifiée dans ma dans ma page HTML il va faire 3 fois 3 fois 24 il va faire 72 pixels je peux ensuite dire que les paragraphes au final je trouve que ça fait un peu grand 24 pixels je vais dire qu'ils font que 0.8 em donc relativement ils vont faire alors je ne vais pas faire le calcul de tête parce que je vais me planter donc ils vont être un peu plus petits vous voyez qu'ils vont être un peu plus petits que les liens qui ne sont pas des paragraphes donc ils n'ont pas eu la règle des pixels la règle de 0.8 em alors c'est là où le terme CSS prend tout son sens parce que CSS ça veut dire Cascading Style Sheets en fait c'est feuille de style en cascade pourquoi en cascade ? vous voyez que j'ai défini une taille de 24 pixels pour tout le texte qui est contenu dans la balise body mais c'est à dire que c'est le texte qui est contenu directement dans la balise body mais le texte qui est contenu aussi dans les balises qui sont contenues dans la balise body donc c'est pour le autant pour le titre que pour les paragraphes que pour les liens sauf que ensuite j'ai dit que le texte qui est dans les balises h1 fait trois fois la taille que du texte standard donc c'est trois fois la taille trois fois 24 pixels puisque comme le titre est contenu dans la balise body il a hérité de la propriété de taille que j'ai définie dans la balise body c'est pour ça qu'on dit que c'est en cascade puisque ça ça va en descendant toutes les règles d'une balise s'appliquent dans toutes les balises qui sont qui sont imbriquées dans cette même balise c'est ce qu'on appelle l'héritage d'une propriété CSS donc ça veut dire que mon 3EM s'est appliqué sur la valeur de 24 pixels que le titre a hérité de la balise body si maintenant au lieu d'affecter ma règle des 08EM au lieu de l'affecter au paragraphe mais si je l'affecte au div vous voyez que mon paragraphe est contenu dans la div donc ma propriété que j'ai donnée à la div mon paragraphe va en hériter par contre contrairement au moment où je l'avais uniquement défini dans les balises paragraphe la balise lien qui est dans la division va également hériter de cette même propriété vous voyez que si je les affiche hop les liens sont également plus petits j'espère que ça répond à ta question Sina et j'espère que ça peut répondre à des questions que vous ne vous étiez pas encore posées alors on a quelques autres questions quelle est la différence entre de l'architecture et de l'intégration c'est une très bonne question et en fait c'est même architecture c'est un mot qui est un peu qui est un peu valise en fait puisque architecture ça peut s'appliquer à tout un tas de choses en fait c'est assez marrant je vais raconter ma vie puisque moi j'étais en école d'architecture avant de avant de travailler dans le web et j'étais en école d'architecture du bâtiment pour le coup et en apprenant la programmation je me suis aperçu qu'il y avait aussi le domaine qu'on appelait architecture mais architecture du logiciel et en fait le mot architecture c'est c'est toujours pareil c'est comment est-ce qu'on va est-ce qu'on va structurer comment est-ce qu'on va structurer mais ça peut s'appliquer à tout un tas de sujets par exemple comment est-ce qu'on va structurer un bâtiment donc comment on va comment on va agencer les pièces du bâtiment comment on va agencer les matériaux du bâtiment pour que ça tienne comment on va comment on va poser les fenêtres du bâtiment quelles fenêtres on va utiliser pour qu'il y ait assez de lumière ça c'est l'architecture l'architecture ça peut s'appliquer aussi au logiciel donc c'est-à-dire comment je vais faire pour que mon logiciel réponde à un besoin comment je vais faire pour qu'il soit performant qu'il aille vite comment je vais faire pour que il soit en rapport pour que l'utilisateur puisse interagir avec donc c'est comment je vais agencer toutes ces parties-là et l'architecture ça peut s'appliquer à tous les niveaux de de tout genre de pratiques en fait donc par exemple tu vas entendre parler d'architecture du logiciel donc comment mon logiciel va comment les différentes parties du logiciel vont s'intégrer les unes aux autres donc comment l'interface utilisateur va interagir avec le moteur en quelque sorte tu vas pouvoir entendre architecture de système d'information donc là en général c'est plus comment je vais créer des sites web sur quel genre de serveurs ils vont tourner sur quel quel est le réseau qui va permettre à ces sites de pouvoir communiquer avec le nombre d'internautes auxquels je m'attends ça c'est architecture de système d'information tu vas pouvoir entendre parler d'architecture de serveurs aussi c'est à dire comment j'ai géré comment j'ai relié mes serveurs les uns aux autres pour pouvoir absorber le nombre de connexions simultanées auxquelles je m'attends auxquelles je ne m'attends pas forcément justement il y a pas mal de gens qui réfléchissent à ces problématiques qu'est-ce qui se passe si d'un coup il y a une épidémie mondiale imaginons c'est une hypothèse d'un coup il y a une épidémie mondiale tout le monde est cloîtré chez eux et tout le monde se met à aller sur internet donc comment on fait dans ces cas là il y a des gens qui réfléchissent à ça et de manière beaucoup plus simple aussi il y a l'architecture d'une page web et ça c'est très important c'est comment je vais structurer et alors là ça va vraiment revenir à mon HTML comment je vais structurer mon HTML pour que l'information soit compréhensible de l'utilisateur il y a ça il y a aussi il y a aussi un bon une bonne ressource qui s'appelle SMax qui parle d'architecture pour le CSS et là c'est encore une autre une autre une autre problématique c'est comment je vais écrire mon fichier CSS pour que si j'ai à rajouter plein de règles et y revenir dessus plein de fois je vais réussir à le réutiliser je vais réussir à me retrouver dans ce que j'avais écrit je vais réussir à modifier facilement à réutiliser des parties de ce que j'avais écrit pour d'autres projets et donc là tu parles encore une fois d'architecture mais à un tout autre niveau donc voilà quand tu entends parler d'architecture je te conseille de de vraiment demander à la personne de préciser de qu'est-ce qu'elle veut architecturer en fait parce que c'est là où c'est tout ce qui donne le sens à l'architecture la question suivante elle nous vient de Vierani qui demande des conseils pour débuter en 2020 dans quel ordre faudrait-il apprendre les différents langages de code un espèce de guide pour aller vers des langages un petit peu plus complexes et donc il demande dans quel ordre doit-il apprendre par exemple HTML, CSS, JavaScript Python, Rust, Java, C++ voilà et bien j'aime beaucoup ta question Vierani parce que ça va pouvoir me permettre d'embrayer sur notre initiative avec les Bricodeurs donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui comme toi ont envie d'apprendre à programmer actuellement et en fait donc les Bricodeurs nous sommes très très investis dans tout ce qui est dans tout ce qui est le partage de connaissances et du coup on va écrire plusieurs articles sur le sujet de où aller sur quel site pour apprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment qu'est-ce qu'on conseille donc on a écrit un premier article donc qui 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 te donne trois pistes pour pouvoir apprendre à coder de chez toi sachant qu'aujourd'hui en fait des sites pour apprendre à coder il y en a énormément donc ça ce sont des exemples que que des Bricodeurs ont expérimenté donc sur lequel on peut on peut attester de la qualité de de l'enseignement alors par contre en termes de langage et là tu poses une très bonne question qui n'a pas de réponse absolue en fait en termes de langage il y en a évidemment qui seront plus compliqués que d'autres à apprendre mais en fait ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire donc si vraiment tu veux faire du web il va falloir que tu apprennes HTML, CSS ça c'est en fait tu n'as pas de choix puisqu'un navigateur ne va comprendre les pages qu'en HTML en CSS alors après en web tu vas pouvoir apprendre du javascript tu verras durant la présentation que Flavien en fera qui est un langage qui est qui est aussi exécuté par tous les navigateurs web donc ça c'est ça c'est une valeur sûre aussi mais après c'est vrai que en termes de de programmation du côté du serveur parce que je vous ai dit aujourd'hui il y a deux parties il y a le client donc le client c'est l'ordinateur qui reçoit la page HTML et qui l'affiche à l'utilisateur et il y a le serveur donc c'est l'ordinateur en fait où vous allez avoir toutes les données par exemple si vous avez des comptes Facebook vos données elles sont sur le serveur de Facebook elles ne sont pas sur votre ordinateur à vous donc là c'est toute la partie qui va traiter la donnée et là des langages il y en a plusieurs et tu auras le choix donc ça c'est si tu veux faire du web après il y a beaucoup de beaucoup de raisons de programmer mais aujourd'hui par exemple il y a beaucoup de ce qu'on appelle les objets connectés aujourd'hui qui commencent à arriver de plus en plus donc ton HTML CSS pour un objet connecté ça ne va pas te servir en fait donc voilà il faut vraiment que tu te poses la question de qu'est-ce que je veux programmer et ensuite ça va pouvoir te guider sur sur les sur quel langage vont être intéressants et quel projet tu vas pouvoir mettre en place facilement pour te faire la main et alors pour ça je t'invite à venir à venir sur le Slack des Bricodeurs donc on a voilà on a cette cette messagerie qui va nous permettre de donc on invite tout le monde c'est gratuit vous êtes les bienvenus et si vous avez des questions spécifiques vous allez pouvoir rencontrer des gens qui ont un parcours qui correspond à ce qui vous intéresse qui vont pouvoir vous conseiller plus en détail en gros voilà il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse l'essentiel c'est vraiment que tu comprennes qu'est-ce qui t'intéresse le plus et une fois que tu es dedans après ça s'enchaîne tout seul on a une question suivante qui est où peut-on avoir toutes les expressions utilisées en HTML et en CSS une espèce de petit lexique des différentes possibilités avec ces deux langages et bien c'est très bien donc c'est le site que j'ai voulu présenter présenter tout à l'heure donc c'est le développeur network de Mozilla il y a vraiment absolument tout dessus tutoriel référence est-ce qu'il va fonctionner ? oui voilà donc la référence du HTML non il ne va pas fonctionner bon quand Mozilla est en pan ça n'arrive pas souvent mais bon ça arrive oui bon voilà par exemple son glossaire du CSS s'il fonctionne donc en fait Mozilla il connaît absolument tout guide pour les développeurs peut-être on va apprendre donc ça c'est l'apprentissage mais en gros le plus simple c'est de lui poser directement la question dans sa barre de recherche par exemple la propriété font size que j'ai utilisé tout à l'heure si je lui demande je fais une recherche sur Mozilla il va la connaître il va te dire voilà la propriété font size ce qu'elle fait voilà les valeurs que tu peux lui donner voilà tout plein d'exemples que tu vas pouvoir utiliser il va te dire voilà c'est quoi la différence entre les pixels et les EM il va te faire des exemples il va te dire il va te dire après il va te mettre des liens avec d'autres modules qui sont intéressants en rapport avec ça donc Mozilla Developer Network très complet très bien expliqué traduit en français c'est super une autre source qui peut être pas mal quand Mozilla Developer Network est un peu surchargée que j'aime bien c'est W3 Schools c'est plus sur le plus sur le plus sur la c'est plus une un des tutoriels en fait mais il y a quand même pas mal de choses dessus et puis c'est moins 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 verbeux que Mozilla Developer Network aussi c'est peut-être moins complet mais pour débuter c'est pas mal puisque ça va vite à l'essentiel si tu prends par exemple la référence du HTML donc elle va te mettre toutes les balises et tu vois que si je prends la balise bon article par exemple voilà il commence par il commence directement par un exemple et te dit voilà par exemple à quoi ça peut servir c'est moins complet mais tu vas plus vite aussi dans ce qui t'intéresse que Mozilla qui a vraiment le détail de l'évolution de la balise à travers les époques donc des ressources après voilà il y en a plein Mozilla Developer Network ça c'est sûr à 100% W3 School personnellement j'aime bien la question suivante est quelles sont les bonnes proportions entre les tailles des polices minimum et maximum à mettre sur une même page quelles sont les proportions les bonnes proportions entre les polices maximum et minimum à mettre sur une belle page et bien là voilà tu me pièges complètement puisque en fait c'est absolument pas ma compétence en fait moi je sais faire fonctionner mais il y a des ce que je recommandais ce que je recommandais dans le chat c'est de toujours utiliser un minimum de 16 pixels pour les tailles des paragraphes et ensuite d'avoir des tailles de titres qui sont toujours différentes par exemple le titre H1 est supposé être plus gros que le titre H2 pour garder une certaine cohérence dans la présentation des titres et dans la présentation dans l'architecture de l'information au niveau de la page voilà simplement d'accord et est-ce que tu pourrais représenter les deux pages que tu as créées en HTML et CSS et peut-être les mettre à disposition après le live quelque part peut-être sur le site des Bricodeurs ouais moi je peux tout à fait faire ça ou je peux en profiter pour vous présenter un site que j'aime bien qui s'appelle CodePen CodePen c'est un alors je vous ai montré un éditeur de code que j'avais téléchargé sur mon ordinateur mais CodePen c'est pour faire ça en ligne en fait et donc vous voyez que là il y a plein d'exemples en fait il va avoir les mêmes fonctionnalités que ce que j'ai qu'un éditeur de code donc que Atom par exemple enfin beaucoup moins de fonctionnalités que Atom mais le but ça va être la même chose il va me permettre en fait de l'afficher directement dans mon navigateur alors du coup là c'est c'est un peu différent puisqu'en fait le code que je vais écrire le HTML du coup il va être hébergé sur le serveur de CodePen mais l'avantage c'est que je vais pouvoir le partager facilement avec tout le monde si je mets mon HTML et mon CSS dedans ce code pen là hop s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas là what bon hop donc voilà là ça va être en ligne et je vais pouvoir vous passer cette URL et vous pourrez même faire des modifications et corriger mes erreurs puisqu'apparemment j'écris des mauvaises propriétés de CSS tu comprends ce qui se passe Flavien pardon excuse-moi tu comprends ce qu'il me veut là CodePen je ne vois pas ton écran j'ai 30 secondes de latence donc je ne peux pas je peux pas vraiment suivre en même temps que toi quel est ton souci invalid CSS after center expected expression je ne sais pas et bien écoute hop boum essaye peut-être de le peut-être de le réécrire peut-être un petit peu voilà et bien je ne peux pas t'aider là-dessus il veut une semi-colonne mais je lui donc bon bah j'aimais bien j'aimais bien cet outil jusqu'à maintenant je ne sais pas ce qu'il me demande là je j'ai envie que donc qu'est-ce que j'ai fait comment qu'est-ce qu'il m'a fait faire comme bêtise encore bon bref j'aimais bien cette ressource là on va peut-être trouver autre chose du coup du coup pour partager s'il devient pénible comme ça bah suivez le blog des des bricodeurs venez sur le slack on va trouver quelque chose pour pour qu'on puisse partager partager notre code et puis et puis pouvoir s'entraider les uns les autres ah mais on est en train de processer en sas c'est peut-être pour ça des minutes bah non ça ne devrait pas changer grand chose non c'est close est-ce qu'il m'embête toujours non il ne m'embête plus super donc voilà on va pouvoir utiliser code pen donc c'est la même page que j'avais que j'avais créé donc sur mon ordinateur maintenant le code source est en ligne le code et le résultat vous pourrez le voir en direct aussi donc c'est comment coder sa page HTML donc voilà je vais vous partager ce petit lien où est-ce qu'on pourrait le mettre sur le bloc des bricodeurs on publiera la rediffusion de toute manière donc il y aura le lien dans cet article là c'est de sur le bloc